... Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Le décès d'Armand Bédard, figure de la francophonie manitobaine, a ravivé au sein de la communauté les souvenirs de ses multiples batailles pour la préservation des droits linguistiques. Ancien directeur général de la Commission nationale des parents francophones, cet enseignant de formation a mis ses compétences professionnelles au service de l'éducation et du développement économique. Richard Sabé et Adam Eddaoui. C'est une grande page d'histoire dans l'histoire du Manitoba qui se tourne avec le décès d'Armand Bédard, un chef de file de la francophonie manitobaine. Pour moi, ça a été un grand homme, un homme grand aussi, évidemment, mais un très grand homme. Visionnaire engagé, il a lutté pendant des décennies pour l'enseignement en français dans la province et pour la gestion scolaire des écoles francophones. On parle de donner aux parents des pouvoirs. Alors, directeur général du FPCM, il est le stratège derrière les négociations avec le gouvernement provincial et l'un des instigateurs du Mouvement national de mobilisation des parents. Le grand défi, c'était le gouvernement provincial qui refusait de reconnaître que l'article 23 de la Charte nous donnait le droit à la gestion de nos établissements scolaires. Après un revers juridique au Manitoba, Armand Bédard porte son regard vers la Cour suprême. C'est Armand vraiment qui était le mastermind. Ce sont ses travaux de recherche qui ont servi à appuyer les revendications de la communauté francophone. Puis là, on a gagné la gestion scolaire en Cour suprême. Une victoire confirmant le droit des francophones du Manitoba de gérer leurs écoles, mais la province traînera les pieds. Clairement inacceptable. Il faudra des années supplémentaires à Armand Bédard pour convaincre la province d'agir. Alors, la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui gère les écoles françaises? Une question à laquelle il aura consacré sa vie pour que l'éducation en français occupe une place importante à travers le pays. C'était un stratège. C'était quelqu'un qui apportait des nouvelles idées à des situations. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à faire avancer l'éducation française francophone à l'échelle du pays. Donc, son LEG, c'est un système qui continue à croître, à grandir, qui accueille de plus en plus d'étudiants francophones. Un LEG bien visible aujourd'hui. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons à présent de l'élection provinciale. S'ils sont élus à la tête du Manitoba, les libéraux promettent d'augmenter les cibles d'immigration francophone pour que la province devienne la terre d'accueil de la plus grande communauté francophone de l'Ouest canadien. Ils s'engagent à négocier avec Ottawa les quotas pour le programme provincial d'immigration et de réduire certains frais pour les procédures de regroupement familial. Que le gouvernement du Manitoba n'aide pas les gens qui sont des médecins ou des infirmières qui ont leur degré de notre pays. Ça, c'est un grand problème. C'est un problème qu'il y en a pour des vingtaines d'années. Il faut le résoudre maintenant parce qu'on est en train d'inviter des gens ici qui sont des médecins, qui sont des infirmières, qui travaillent à Wal-Mart, qui travaillent à quelque part d'autre. Ça ne fait aucun sens. C'est un gaspillage de leur temps, c'est un gaspillage de leur talent. Le chef du NPD du Manitoba lance un nouvel appel aux électeurs pour qu'ils votent en faveur du changement lors de l'élection prévue mardi prochain. Wabkino s'est exprimé en présence d'une centaine de partisans réunis autour de lui. Il a réitéré l'enjeu de cette élection qui, selon lui, est de donner la possibilité au NPD d'obtenir la majorité pour améliorer le système de santé. Dans le reste de l'actualité, une centaine de personnes ont participé samedi à une course de deux kilomètres organisée au parc de Saint-Vital. L'association des aînés musulmans Amadiyah dit avoir remis 15 000 dollars à la fondation de l'hôpital pour enfants de Winnipeg et à l'association de refuge pour femmes du Manitoba. Le conseil municipal Brian Mayers a salué l'esprit communautaire des organisateurs. C'est important pour la communauté de Saint-Vital et aussi pour tous les citoyens de Winnipeg. Mais pour moi, le conseiller du quartier de Saint-Vital, c'est important de travailler avec la communauté musulme pour la chirurgie, pour les autres causes. C'est important de célébrer la France des communautés avec toutes les religions. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada